Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite lecture linéaire sur une fable de La Fontaine, les fameuses fables de La Fontaine. Alors, on sait que ces fameuses fables ne sont pas, en vérité, de La Fontaine, puisqu'il est bien connu que La Fontaine a cherché son inspiration dans tout un certain nombre d'auteurs qui lui préexistaient, et qu'il a trouvé le sujet de la plupart de ces fables dans tout ce trésor d'histoire existante que son travail a simplement été de mettre en forme, de mettre en vers français, et d'arranger d'une façon agréable tous ces récits. Mais ces récits, il ne les a nullement inventés. Et dans la fable qu'on va étudier aujourd'hui, La Laitière et le Potolet, ces sources sont de deux ordres. Il y a un certain Bonaventure des Périers, d'un côté, qui est non pas un contemporain, mais quelqu'un du siècle précédent, et un certain Pilpé, qui est un fabuliste oriental, un fabuliste indien, que La Fontaine connaissait bien pour le lire de près. Alors, on sait qu'une fable, c'est un apologue, c'est-à-dire un récit qui a une visée argumentative, un récit donc avec une partie de stimulation de l'imagination, de l'imaginaire, et une partie plus sérieuse, qui est constituée par l'argumentation et par la morale. Ici, on a une fable, La Laitière et le Potolet, qui met en avant, qui souligne les pouvoirs de l'imagination. Donc c'est une fable qui, d'une certaine façon, parle également de la fable, en ce qu'elle utilise ses pouvoirs de l'imagination pour arriver à faire passer le public, les auditeurs, les gens, qu'ils soient enfants ou adultes, vers un message un petit peu plus sérieux. Donc c'est la problématique qui va nous guider dans cette lecture. On peut l'énoncer ainsi, par exemple, comment est illustré dans cette fable le pouvoir de l'imagination, comment cette fable met en avant le pouvoir de l'imagination. Alors déjà, une première réponse à ça, c'est dans les mouvements de ce texte. On observe du vers 1 au vers 21, je vais lire la fable juste après, que Perrette, le personnage, est parti dans sa folle imagination. Elle est soumise, elle est complètement sujette au « délire » de son imaginaire. Et puis qu'ensuite, entre les vers 22 et les vers 29, il y a un retour à la réalité, un retour au réel qui est brutal. Et enfin, la fontaine, entre les vers 30 et 43, nous énonce sa morale. Une morale dont on peut remarquer ici qu'elle est spécialement étendue, spécialement diversifiée. Alors on y va pour une petite lecture. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et soulier plat. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allaita bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je lus de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau ? Perrette, là-dessus, saute aussi, transporté. Le lait tombe. Adieu, vache, adieu, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, qui tend un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit en farce fut fait, on l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne ? Qui ne fait château en Espagne ? Picrochol, Pyrus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le sophie. On m'élit roi, mon peuple m'aime. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quel casqu'incident fait-il que je rentre en moi-même ? Je suis gros jean comme devant. Alors, cette laitière, cette fameuse pérette, alors déjà son nom, signale une femme du peuple. Le moyen aussi par lequel elle transporte son bien sur sa tête, ça signale un personnage modeste. Modeste aussi est le ton, le ton un petit peu de comptine, de comptine enfantine qui est adopté dans ces deux premiers vers. Il y a beaucoup d'allitération, d'assonance qui donne une sonorité un petit peu simplette, enfantine, de comptine. Pérette sur sa tête, ayant un potolet bien posé sur un coussinet, tout ça sonne un petit peu enfantin. La Fontaine, enfin le narrateur de cette histoire, donne le cadre du récit dans les premiers vers, entre les vers 1 et 3. Il y a la situation, il y a le personnage, et puis il y a l'action dans laquelle elle est engagée, prétendait arriver sans encombre à la ville. Avec cet implicite que le mot, que le verbe prétendre implique, cette attente de lecture. On peut imaginer, nous lecteurs, que cette prétention, eh bien, ne sera pas accomplie. Et on peut donc lire la suite avec cette idée de gaieté, un petit peu ce qui va faire que cette prétention va être déçue. Alors c'est un personnage, c'est une belle fille. La Fontaine nous décrit un petit peu entre les vers 4 et 6 ce personnage, légère et courvêtue, à la lettre à grands pas. C'est une fable qui met en avant les pouvoirs de l'imagination. Et pour ça, La Fontaine nous propose un bel objet, une belle fille, un objet qui parle à l'imagination, en tout cas peut-être à l'imagination masculine. Mais quelque chose donc qui stimule la pensée. Alors, notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait en employé l'argent. Ici, on voit que le narrateur qui était externe au début, eh bien, devient interne. Il rentre dans les pensées de la laitière. Et qu'est-ce qui va former toutes ces pensées ? Alors, c'est une explication qui se veut être en 10 minutes, bon, 15 maxi. Donc on ne va pas tout raconter. Il y a certaines choses sur lesquelles on va un petit peu passer rapidement. Par exemple, toute la substitution des animaux qui sont de plus en plus grands, en commençant par les œufs, puis les poulets, puis ensuite le cochon, la vache, etc. Tout ça, en fait, est résumé dans une espèce de logique, dans le verre neuf. Si vous regardez le verre neuf, on va centrer notre attention sur lui. Donc, notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait en employé l'argent. On peut déjà voir que c'est un alexandrin bien régulier avec une césure à l'hémistiche. Il y a six syllabes d'un côté, tout le prix de son lait en employé l'argent, six syllabes de l'autre. Ça, c'est une chose pour la régularité. Mais on peut voir aussi que ce verre contient, en fait, tout le jeu de substitution qui va être celui de Perrette entre une marchandise et l'argent. L'argent pour une marchandise, une marchandise pour de l'argent, de l'argent pour une marchandise, une marchandise pour de l'argent. Tout le prix de son lait, donc il y a l'argent et la marchandise, en employé l'argent. En qui représente, qui est un pronom ici, qui représente le lait, la marchandise. On a donc la marchandise qui est enserrée dans une figure qu'on appelle ici un chiasme. Et ce chiasme, donc, donne une image de tout ce qui va se passer par la suite de ce jeu de substitution commerciale, finalement, entre une marchandise et de l'argent. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, ben, La Fontaine fait vivre son récit. Au vers 12, il donne la parole à son personnage. Il y a des guillemets. Il met, disait-elle, facile. C'est la polyphonie. Ça, c'est l'art de La Fontaine. Il a lu, sans doute, cette histoire dans ses sources, dans Bonaventure, des Perriers, dans Pilpay. Mais, sans doute, qu'il a eu des idées concernant la meilleure façon de raconter l'histoire. C'est tout ce qui s'appelle l'art de La Fontaine. Alors, on peut remarquer, dans cette imagination de Perrette, le jeu des temps verbaux. Je ferai... Le renard sera bien habile. Elle se projette dans le futur. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir que, au fur et à mesure qu'elle se déplace dans sa chronologie, dans son futur, elle imagine les choses du point où son imagination travaille. Par exemple, un petit peu plus loin, lorsqu'elle a acquis un porc, puisque le renard ne lui a pas mangé ses poulets, etc. Elle a acquis un porc et un cochon, donc. Et, il est dit au vers 17, il l'était, quand je lus, ce porc, de grosseur raisonnable. Elle se projette donc, elle se met en imagination, au point, elle vit son histoire, c'est-à-dire, elle vit cette évolution d'une manière comme si elle y était à chaque fois. Et, comme y étant, eh bien, elle organise les choses de façon temporelle par rapport au point où elle imagine les choses. On peut voir que son espèce de délire, son doux délire, s'emballe un petit peu au moment, à la fin, au moment où elle arrive vers presque l'accomplissement de son désir, qui serait, disons, de devenir riche, de devenir quelqu'un, d'avoir du bien, d'avoir des richesses. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera ? Alors, elle se fait des questions rhétoriques, qu'elle adresse à un public imaginaire. En fait, il n'y a personne pour lui répondre, parce que la réponse, elle l'a fait elle-même. Et la réponse, c'est, personne ne m'empêchera, puisque, de toute façon, elle est toute seule. Personne ne m'empêchera, donc, de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Tout ce jeu de substitution entre l'argent et les animaux, qui deviennent de plus en plus gros, animaux contre argent, argent contre animaux, etc., etc., se faisait selon un certain rythme, selon un certain tempo. Mais là, l'acquisition de la vache et de son veau fait que, tout de suite après, le troupeau est là, comme si elle brûlait les étapes, à l'approche de, on peut dire, de la jouissance de son désir, puisque, juste après, les guillemets se ferment, et le premier narrateur reprend la parole. Perrette, là-dessus, saute ainsi, transporté, le narrateur qui est externe, et qui souligne avec cette allitération hantée, donc, le, comment dire, le mouvement physique de ce saut, le lait tombe, et puis, voilà, la conclusion sous forme d'énumération, « Adieu, veau, vache, cochon, couvée, » dans le sens rétrograde, où ils ont été produits par l'imagination de Perrette. « La dame de ses biens qui tendent un œil mari, sa fortune ainsi répandue. » La dame, on peut voir que c'est une, bien sûr que c'est Perrette dont il est question, la dame, c'est, le narrateur l'appelle comme si elle était une femme de qualité, de condition. C'est bien sûr ironique ici, puisqu'il l'appelle ainsi au moment où sa condition imaginaire, qui était en train d'être construite, s'effondre. Donc, il y a une note d'humour, une note d'ironie ici de la part du narrateur, qui termine l'histoire avec des vers courts, avec des octosyllabes, et qui donne une image du personnage à la fois humoristique et un petit peu ironique. Sa fortune ainsi répandue va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu, etc. Et ensuite, La Fontaine nous propose sa morale, une morale longue, une morale qui généralise quel esprit ne bat la campagne, qui ne fait château en Espagne, donc avec des dictons un petit peu bien connus. Battre la campagne, c'est avoir de folles imaginations, et faire des châteaux en Espagne, également. Ce sont deux expressions qui signifient un petit peu la même chose. Généralisation à un ensemble de personnages bien connus, puis Crochol, venant de Rabelais, Pyrrhus, de l'Antiquité, la laitière, enfin tous, avec cet adverbe tous. Et autant les sages que les fous, donc les deux extrêmes, sur une échelle des caractères ou des comportements humains, on peut dire. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. D'accord ? Donc rien de plus doux étant une hyperbole. Effectivement, ce n'est quelque chose... Effectivement, on s'est moqué de Perrette, mais dans la morale, comme la fontaine le fait très souvent, eh bien, il s'inclut lui-même, ici, il nous inclut même tous ensemble, dans le défaut un petit peu risible qu'on a vu s'exprimer chez Perrette. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes, avec cette inversion poétique. Au lieu d'erreurs flatteuses, on a flatteuse erreurs. On a un vers ici, qui est un alexandrin, qui est un vers au contraire de ceux que j'ai signalés au départ, qui étaient un petit peu enfantins et qui sonnaient comme des comptines. Ici, on a un vers bien lyrique, une flatteuse erreur qui pourrait être un vers de racine. Emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Donc ici, cette énumération, avec répétition, anaphore de l'adverbe tout. La Fontaine s'inclut lui-même dans ce constat, dans cette morale, avec le recours au pronom personnel. Je, quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. D'accord ? Donc, La Fontaine, ça, ça fait partie de l'art, de La Fontaine qu'on peut voir à l'œuvre dans la plupart de ses fables. Cette polyphonie, ce mélange, ce côté imprévisible, changeant. Donc, généralisation à tout, inclusion de son expérience personnelle. On m'est lirois, mon peuple même, avec ce pronom impersonnel, justement, on, qui signale ici une chose intéressante qu'on peut peut-être noter au passage, que lorsqu'on est, lorsque je suis, dans ces imaginations folles, eh bien, je suis avec le monde dans un rapport duel. Il y a je, et puis il y a le reste du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tiers, il n'y a pas de troisième personne qui pourrait venir interférer entre mon désir, un petit peu délirant, et sa réalisation. Il y a ce rapport qui est uniquement duel. Les diadèmes vont pleuvant, vont sur ma tête pleuvant. Et puis, les deux derniers vers, « Quelqu'accident fait-il que je rentre en moi-même ? » Alors, « Je rentre en moi-même », ici, on peut remarquer que c'est le mouvement inverse, c'est l'âme qui réintègre le corps, c'est le mouvement inverse de celui qui était énoncé au vers 35. « Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes ? » « Quelqu'occident fait-il que je rentre en moi-même ? » C'est un petit peu flatteur. « Je suis gros-jean comme devant. » « Comme devant » signifie ici « comme avant ». C'est-à-dire, je redeviens l'homme du peuple que j'ai toujours été, alors qu'un instant auparavant, j'allais détrôner le grand Sophie de Perse ou le roi de France ou le roi d'Angleterre, peu importe. Mais il suffit qu'à l'instar de Perrette, je trébuche et que mon lait se répande pour que je sois gros-jean comme devant. Voilà cette explication de la fable de La Fontaine, rapide. Alors, on peut, en guise de conclusion, dire que c'est donc une illustration des pouvoirs de l'imagination. On a ce récit, on a ce personnage dont on se moque volontiers, à propos duquel on fait volontiers de l'ironie, mais la morale intègre cet enseignement pour tout un chacun et en particulier pour le lecteur. Ce pouvoir de l'imaginaire, c'est un thème assez fréquemment traité par La Fontaine en particulier, dans le deuxième recueil. On peut penser, par exemple, à une fable qui s'appelle Le pouvoir des fables, dont j'ai fait une explication, ou à une autre qui s'appelle Le dépositaire infidèle. Le pouvoir des fables et des fables et des fables et des fables et des fables.